10h au manoir Saint-Michel, au programme de la matinée pour les coureurs du Vendée-U, récupération de la veille. Pour l'instant c'est tranquille, c'est de la récupération aujourd'hui. Le concours de main, c'est tranquille. On n'est pas dehors donc on ne se mouille pas. Hier, il y a des coureurs d'Europecar qui sont venus rouler avec nous, donc ça fait une super émulation. Et puis on est à domicile, on fait ce qu'on veut, donc on aurait tort de s'en priver. Ils sont 14 coureurs à avoir investi les locaux du team Europecar pendant plusieurs jours et ainsi bénéficier du matériel de l'équipe professionnelle. Avec Europecar, on a cette chance d'avoir beaucoup de matériel et d'en profiter, d'en bénéficier au maximum. C'est important d'avoir du bon matériel. Changement de décor, place à la détente et surtout au Tour de France, une course qu'ils rêvent tous de faire un jour. J'ai toujours rêvé de faire le Tour de France et le but depuis que je suis tout petit, c'est de devenir pro. Et puis voilà, justement, je suis à Vendée U depuis trois ans et l'objectif c'est de passer à Europecar. Donc voilà, j'espère un jour pouvoir être ici à la télé. Depuis qu'on est tout petit, on regarde le Tour de France tout l'été pendant les trois semaines. Donc là, de le regarder, on est en groupe, donc c'est pas mal. On peut discuter des tactiques de course, etc. Donc c'est sympa. Le Vendée U, c'est aussi le vivier de l'équipe Europecar. Brian Cocard est l'un des derniers à avoir intégré la formation. En janvier prochain, ils seront trois du Vendée U à la rejoindre. Parmi eux, Julien Maurice. Il y a une grande marche à passer. Je serai d'abord là pour les copains dans un premier temps, prendre de l'expérience. Et puis on verra au fur et à mesure des années. Je découvrirai ce monde l'année prochaine et pour copains un jour le Tour de France. Mais en attendant de participer à la grande boucle, c'est vers la prochaine course qu'on se concentre. Samedi prochain aura lieu l'avant-dernière manche de la Coupe de France, où l'équipe du Vendée U est actuellement deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501